Prendre un comprimé tous les jours, tous les soirs, c'est pas si contraignant que ça, pour ma part. T'en as qu'un. Les catholiques font l'autruche sur la pédophilie. Là, je suis d'accord avec toi. Les personnes bipolaires sont dangereuses. Eh bien, j'ai envie de dire faux. Ouais, trop, ils sont trop énervés, là ! C'est pas systématiquement bipolarité égale hôpital psychiatrique. Ça, c'est coincé, en fait. Voilà, bah, bah. Je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans. Je suis ergothérapeute en libéral dans le sud de la France. Et j'ai été diagnostiquée bipolaire depuis 7 ans. Je m'appelle Emmanuelle Zorita, j'ai 33 ans. Un premier diagnostic de bipolarité a été posé en 2014. Puis j'ai eu 7 ans d'errance médicale, puisque je n'acceptais pas ma maladie. Moi, c'est Hugo Marie, du coup, je vais avoir 23 ans. Et je suis tout fraîchement diplômé de kiné. J'ai été diagnostiqué bipolaire il y a un an, poupil. Je m'appelle Pierrette, j'ai 41 ans, je suis parisienne. Je travaille dans le médico-social et aussi présidente d'une association afro-caribéen LGBTQI+. Je suis diagnostiquée bipolaire à l'âge de mes 16 ans. Je m'appelle Ronan, j'ai 51 ans. Actuellement, je suis comédien. J'ai été diagnostiqué pour un symptôme bipolaire de type 1 quand j'avais 43 ou 44 ans. La bipolarité, ce n'est pas une vraie maladie. Eh bien, j'ai envie de dire faux. Déjà, dans le sens où elle est inscrite dans le manuel diagnostique des psychiatres américains. Bon, ça, c'est pour le côté très technique. Mais si, c'est une vraie maladie à part entière, comme pourrait être une polyarthrite rhumatoïde, comme pourrait être un cancer du sein. C'est une maladie qui relève du psychique. Et je pense que le problème, c'est que notre maladie, elle est un peu invisible. Et ce n'est pas écrit sur nos fronts qu'on est parteurs d'un handicap. Et c'est pour ça aussi que c'est une maladie, parce qu'elle engendre un handicap, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes amis qui me disent souvent « Ah, mais moi aussi, j'ai des variations d'humeur. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. » Et en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des variations d'humeur, c'est ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'humains, par rapport à des animaux. Mais il y a vraiment une notion de seuil. Si on le dépasse, on est dans le côté pathologique, dans le côté maladie. Et sinon, c'est des simples variations qui font, en fait, un peu la beauté de la vie, on va dire. Surtout que ce n'est pas nous qui nous sommes nous-mêmes étiquetés bipolaires, pour le coup. Voilà, c'est un diagnostic médical. Donc, c'est toute une équipe soignante, on est un psychiatre et d'autres professionnels de santé qui ont fait des observations, qui ont fait passer des tests, des bilans, etc. Et où ça a été avéré, ce n'est pas nous qui nous sommes dit « Tiens, ça fait quelques mois, quelques années que, hop, un coup, je suis déprimée, un coup, je suis plutôt dans une phase maniaque. » Ce n'est pas nous qui avons posé ce diagnostic-là. Avant, cette maladie, justement, enfin, ce n'était pas nommé bipolarité. Ça a changé de nom. Avant, c'était maniaco-dépressif. Et donc, c'est pour ça que maintenant, les gens peuvent être dans la méconnaissance de la bipolarité. La bipolarité, je pense que c'est une alternance de phases, on va dire, maniaques, comme l'ancien nom, maniaco-dépressif. Du coup, avec des phases très joyeuses, euphoriques, hyper confiants, hyper sociables, hyper motivés, avec plein d'énergie, on n'a pas faim, on court plein de projets, on n'a pas faim, tout ça. Et après, il y a du coup, en fait, plus cette phase, elle est haute et longue, plus, bam, il y a la chute libre derrière. Et là, c'est la phase de down, du coup, la phase de dépression, on va dire, où plus d'énergie, abattement, plus de motivation, anxiété, on dort tout le temps, voilà, ce genre de choses. Et il y a aussi la phase mixte. Et la phase, voilà, un peu neutre, où ça peut un peu varier. Alors neutre, c'est un grand mot. Ouais, c'est un grand mot, effectivement. Après, ça dépend de chaque personne aussi, mais de chaque type. Bien sûr, c'est ça. Mais voilà, ouais. Ouais, en fait, je pense qu'il fait la difficulté à identifier cette maladie et à la reconnaître en tant que telle, c'est qu'il y a plusieurs types de troubles bipolaires. T'as le type 1, le type 2, je crois même qu'il y a un type 3. T'as des personnes qui vont faire plutôt des phases maniaques seulement, d'autres qui vont plutôt faire que des phases dépressives, et d'autres qui vont un peu osciller entre les deux. Donc c'est tout là la difficulté aussi à différencier quelqu'un qui va souffrir de dépression et quelqu'un qui va en fait souffrir d'un trouble bipolaire. Moi, je pense que tant qu'on n'est pas touché par cette problématique-là de près, par le biais d'un proche, de la famille, un ami, on ne prend pas la mesure de ce qu'est cette chose-là véritablement. Je sais que moi, j'ai été amenée à faire un peu de pédagogie pour expliquer aux gens de mon entourage ce que c'était. Et globalement, j'ai pensé pendant un certain temps que c'était quelque chose qui pouvait faire peur. Et je me suis rendue compte qu'en ayant la démarche d'expliquer les choses, les gens sont plutôt bienveillants en fait. Carrément, il y a autant de bipolaires que de bipolarités. Je pense que c'est comme toutes les maladies, d'une toute manière. Il n'y a pas de tableau précis. C'est pour ça que c'est hyper compliqué aussi à diagnostiquer. Les personnes bipolaires sont dangereuses. Je me suis mis dans le vrai parce que oui, c'est vrai que des personnes qui souffrent de troubles bipolaires, qui sont notamment en crise, peuvent être dangereuses pour elles-mêmes et dans certains cas pour les autres. Pour elles-mêmes, ça peut être les personnes qui vont souffrir de risques glucidaires. Je pense notamment des personnes qui peuvent être dans des phases dépressives ou dans des situations, aussi dans des phases maniaques, où on va avoir un excès de confiance en soi et où on va en fait se permettre des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites en temps normal. Après, pour moi, ce ne sont pas des personnes dangereuses dans le sens où elles vont aller commettre forcément des actes criminels ou délictueux, mais il y a quand même un danger pour déjà soi-même, je trouve. Assez spontanément, ça m'est venu à l'idée que oui, on est potentiellement dangereux, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, ce que vous disiez. Je pense que, notamment quand on est dans des états mixtes ou alors dans des états dépressifs, on peut avoir ces pulsions auto-agressives qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide. Je pense aussi à nos proches qui subissent un peu nos états d'âme et qui sont un peu les victimes collatérales de tout ça. Alors, certes, on ne les met pas en danger physiquement, mais je pense qu'elles ne sont pas ménagées non plus, malgré les efforts qu'on peut faire pour essayer de les protéger. Elles peuvent être dangereuses pour elles-mêmes et après, mettre en danger les autres par rapport à certaines actions irréfléchies, irresponsables, comme par exemple... Un excès de vitesse. Oui, un excès de vitesse, oui, oui, de conduire à des endroits qui n'ont pas lieu d'être de conduire. Pour ma part, j'ai pu conduire sur un terrain de foot. Ça avait dégradé le terrain de foot. Donc, moi, j'ai eu des phases de crise vraiment hyper hors normes. Mais je pense aussi que dans les phases maniaques, il y a du danger parce qu'il y a aussi souvent des consommations toxiques qui sont associées, des mises en danger de soi-même, des comportements à risque, que ce soit l'alcool, la drogue, tout, l'argent, le sexe... Vraiment, il peut y avoir plein de conduites à risque qui peuvent aussi entraîner des blessures graves, durables, et aussi la mort. Mais il n'y a pas que le côté, je pense, suicide. Il y a aussi des personnes qui vont avoir des idées délirantes, c'est-à-dire qui vont un peu se créer des films ou qui vont avoir un sentiment d'hyper-lucidité. On est les rois du monde. C'est ça ! C'est ouf ! En face maniaque, on se sent intouchable, fort. Moi, j'adore être dans ma face maniaque. Tout le monde adore, crois. Ça donne plusieurs possibilités. Je ne pense vraiment pas qu'un bipolaire puisse être violent physiquement plus qu'une autre personne. Ça va dépendre de la personnalité, comme on disait, du tempérament de base. Du coup, moi, je me suis mis là de ce côté faux. Après, effectivement, je pense qu'on peut être dangereux pour nous-mêmes des fois si on est dans une phase hypomaniaque et qu'on va prendre des risques ou alors dépression et grosses pensées suicidaires ou passage à l'acte. Mais du coup, personnellement, moi, ça n'a jamais été mon cas. J'arrive toujours à ressentir que là, je suis dans cette phase haute ou basse et essayer de me dire que c'est que passager, ça va se rééquilibrer. Il faut juste attendre et être patient. Je me suis mis là parce que j'espère, en fait, qu'avec un peu plus d'informations comme on en fait aujourd'hui de plus en plus sur la maladie et le fait qu'elles soient diagnostiquées de plus en plus tôt, on peut justement stabiliser plus rapidement les patients et donc ce qui évite d'avoir des soucis. Moi, j'ai pu lire dans un ouvrage médical que 20% des personnes atteintes d'un trouble bipolaire se suicident, en fait. Donc, ça fait quand même deux personnes sur dix qui se donnent la mort en ayant cette pathologie-là et je trouve que c'est pas... Finalement, c'est une maladie qui est potentiellement mortelle, en fait. Dangereuse, oui. Je crois qu'elle est dans les dix premières maladies dangereuses. Avec la schizophrénie, la dépression, je pense. L'OMS, il y a un classement. Une des maladies les plus dangereuses et du coup, il me semble qu'elle est dedans. Quand on est bipolaire, on ne le dit pas. J'ai un peu tendance à tout raconter, ce que j'ai vécu, ce que je vis encore. Donc, entre autres, il y a ma psychologue qui me reprend. C'est très bon. Est-ce que vous avez besoin encore de raconter ça ? Voilà, vous n'êtes pas votre maladie. Je vais très vite en parler, parce que quand on me demande ma situation ou ce que j'ai fait avant, au bout d'un moment, il y a un trou, forcément, entre ce que j'ai vécu avant la maladie et après, où j'ai été diagnostiqué. Et donc, je ne vois pas comment faire sans expliquer que c'est arrivé. C'est pas que j'en ai pas du tout honte, mais c'est plus quelque chose que je vais raconter systématiquement, entre guillemets. Je pense que déjà, de par ma posture professionnelle, donc je suis ergothérapeute, donc je suis professionnelle de santé, mais disons que maintenant, je ne me définis plus par mon diagnostic. C'est-à-dire que, bon, ok, ça fait partie de moi, je l'accepte, il n'y a aucun problème, mais je suis moins dans ce truc de, hop, je ne rencontre qu'un lectin et au bout de cinq minutes, je lui balance que, bah oui, j'ai eu des troubles bipolaires, que machin. Si je le dis, mais non, c'est vraiment parce que ça peut apporter quelque chose soit à la personne, soit à moi. J'ai pas l'habitude de parler de mon intimité et quand je rencontre de nouvelles personnes, ça sera pas dans un premier temps que je lui dirais que je suis bipolaire. En général, on a plutôt, enfin, on le découvre quand j'ai mes phases de crise, mais sinon, la personne, enfin, les personnes, je leur dis pas. Pour ma part, je parle pas de mon intimité parce que j'ai pas été habituée à parler, à parler de moi-même, même parler à un psychiatre ou à une psychologue. C'est pas dans mon... C'est pas dans mon habitude, mais je sais que c'est important d'avoir un suivi et d'en parler de plus en plus avec les personnels médicaux. Mais après, à ses proches, c'est important aussi d'en parler. Moi, franchement, je le cache pas du tout. J'estime que j'ai pas à m'en cacher. Mais du coup, dès le début, mon entourage, que ce soit amical, famille, copine, tout ça, dès les nouvelles rencontres, ça va très vite. Moi, je le dis parce que ça fait partie de moi et du coup, en général, les retours, ce sont vraiment de la bienveillance et de la compréhension, de l'écoute. Et dans ma malchance, j'ai de la chance parce qu'en fait, ma mère, elle est bipolaire aussi. Et du coup, directement, on a eu... Il y a le gros facteur de risque génétique. Donc directement, on a eu cette piste. Je suis allé au début voir un psychologue et après, on a commencé le médoc, enfin le traitement du coup. une semaine après. Je suis d'origine bretonne par ma mère et je suis d'origine gitane du côté de mon papa. Et c'est une communauté dans laquelle la maladie est assez taboue, à plus forte raison la maladie mentale. Et donc, quand j'ai été diagnostiquée en 2014, ma mère ne me voyait plus que par ce prisme-là. J'étais devenue ma maladie, quoi. Et mon père a commencé sa phase d'acceptation, on va dire, il y a un an. suite à un épisode qu'on aurait pu mal virer et où il a fait tout un travail sur lui-même où on peut parler de ça en sa présence et où il est capable de me transmettre son soutien. Mais ça a été un vrai travail qui a duré sur plusieurs années, du coup. Vous ne pouviez pas parler avec lui avant, du coup ? Il sortait... Quand le mot était dit, il sortait de la pièce, ouais. D'accord. Ah oui. La bipolarité, ça gâche la vie. Sur le travail, sur les relations amoureuses, et puis, oui, j'ai même fait un peu traîner dans la rue, dormi sous des escaliers, dans des garages, ça allait très loin. Dans mon cas, j'ai été diagnostiqué très tard et donc, je suis quand même tombé très, très, très bas dans l'alcool et j'étais très malade. Je suis allé jusqu'à un début de cirrhose et donc, j'ai enchaîné des cures et des cures et des cures jusqu'à ce que je puisse m'en sortir et me soigner et que la maladie apparaisse et qu'on trouve le bon traitement, ce qui a été long aussi. Moi, j'ai hésité à aller dans le vrai, mais je me suis mis quand même dans le faux, ça gâche la vie plus maintenant pour ma part parce que j'en connais un peu plus de... Je me connais un peu plus, je connais un peu plus ma maladie. Il y a des fois où ça peut être vrai, ça a gâché mes opportunités professionnelles et amoureuses. Donc, voilà. Mais maintenant, vu que je la maîtrise, vu que je suis stabilisée, je ne me laisserai plus... Enfin, je ne veux plus me laisser gâcher ma vie par rapport à ma maladie. Moi, je ne dirais pas que ça la gâche, je dirais que ça la change. Plutôt. Parce que ce n'est pas facile tous les jours, vraiment pas, mais ça ouvre de nouvelles opportunités. Déjà, rien que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même assez stylé, je trouve. Et puis, ça la change dans le sens où on est obligé de faire un travail sur soi vraiment poussé pour apprendre à se gérer. Et je pense qu'à mon âge, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dû faire une trentaine ou une quarantaine de séances de psychologues qui vont chez la psychiatre tous les mois, qui sont obligés d'avoir une hygiène de vie un peu plus clean, on va dire. Après, là, je tiens ce discours parce qu'aujourd'hui, globalement, ça va, mais il y a des jours où c'est beaucoup plus dur de tenir ce discours. Il faut accepter d'avoir un traitement à vie. C'est vraiment pas facile, clairement pas. Mais avec un petit pilulier, ça aide. Je me suis mise dans le faux parce que ça m'a gâché la vie pendant longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis mise toute seule dans certaines difficultés. mon entrée dans la maladie s'est faite en 2006 quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai fait une bouffée délirante aiguë pendant trois semaines. Et suite à ça, les psychiatres ne savaient pas si c'était une entrée dans la maladie ou bien si c'était un épisode isolé. Donc, je n'ai pas eu de suivi jusqu'à 2014 où là, les troubles sont de nouveau apparus. Et du coup, ça ne m'a pas facilité les choses en fait. et comme Ronan, du coup, j'ai un peu masqué mes symptômes par des consommations massives et qui ont pu me mettre en danger. Et aujourd'hui, je fais le choix en fait d'avoir une vie plus lente avec un rythme plus sain. Alors, je fais peut-être a priori moins de choses et en fait, en même temps, j'ai l'impression d'en faire plus parce que je prends mon temps pour le faire et pour aller jusqu'au bout des choses. Personnellement, voilà, ça va faire ces temps que le diagnostic de troubles bipolaires a été posé. Donc, j'ai appris à vivre avec dans le sens où, pour les maladies mentales, on ne parle pas de guérison. C'est quelque chose dont on ne guérit pas et à l'heure actuelle, ça se passe vraiment super bien. Oui, j'aurais un traitement à vie, mais en fait, quand on pèse le pour et le contre, prendre un comprimé tous les jours, tous les soirs, ce n'est pas si contraignant que ça, pour ma part. Tu n'en as qu'un ? Comment ça ? Comment ça, tu n'en as qu'un, toi ? Quand on est bipolaire, on fait des séjours à l'hôpital psychiatrique. La même phrase que j'ai dit au tout début, il y a autant de bipolaires que de bipolarités et du coup, je pense qu'il peut y avoir des bipolaires qui ne vont pas en hôpital psychiatrique. Déjà, c'est mon cas, après moi, c'est récent, ça ne fait qu'un an, donc voilà, on verra où ça me mènera. Mais je n'espère pas. Mais je pense qu'il n'y a pas tous les bipolaires qui sont amenés à aller en hôpital psychiatrique. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne l'a pas choisi. C'est selon les symptômes du moment. Ce qui pour moi est en tout cas vrai et juste, c'est qu'on va être tôt ou tard confrontés à un accompagnement médico-social alors que ça soit fait en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier. Je pense que ce n'est pas systématiquement bipolarité égale hôpital psychiatrique. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes bipolaires qui sont passées par cette case-là. Mais c'est pas ni bien ni mauvais. Je veux dire, il y en a qui ont eu de très bonnes expériences en hôpital psy, d'autres pas du tout qui ont été encore plus traumatisés. Je pense notamment avec tout ce qui concerne aussi les chambres d'isolement, les contensions. C'est vrai qu'à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas forcément la fête. Moi, je m'y suis retrouvée avant d'être diagnostiquée. Et puis, il y avait toujours encore ce problème d'alcool, d'addiction. donc je passais de clinique en cure. Et puis, voilà, à la fin de la cure, il y a eu le fameux hop, la phase maniaque. Et là, il n'y avait pas eu le choix. Au bout d'un moment, il a fallu que j'y aille. Pour ma part, j'ai déjà été hospitalisée plusieurs fois. Et je pense qu'il le fallait réellement. l'hôpital permet, m'a permis de avoir une hygiène de vie équilibrée. Eh bien, on temporise ton humeur aussi, avec le traitement aussi, ou de parler à une équipe soignante jour et nuit. J'ai pu avoir des phases où je ne dormais plus, où je ne mangeais plus. Donc, à l'hôpital, tu as toujours les mêmes heures. Tu as le repas le midi et le soir aux mêmes heures. Dès que j'étais en crise, ce qui me soignait, c'était l'hôpital. Un accompagnement qui n'est pas seulement médical. Parce que, comme tu disais, il y a ce côté où il y a un rythme de vie très cadré. Mais en parallèle, il y a aussi toutes les activités de thérapie, mais qui vont être en complément du traitement médicamenteux. Je pense notamment, tu peux faire des activités de psychomotricité, des activités sportives, tu peux faire aussi de l'ergothérapie. Il y a un certain nombre de soins qui peuvent être proposés et qui vont être aussi des traitements, mais non médicamenteux. Il y a plusieurs points qui me font un peu tilt. Dans un premier temps, à mes yeux, l'hospitalisation, elle est parfois nécessaire. Parce qu'on ne peut plus se retrouver livré à nous-mêmes face à ces symptômes-là. Après, est-ce que l'hôpital, ça soigne ? À la fois, on a besoin de cette béquille-là et en même temps, c'est des endroits qui ne nous aident pas forcément à aller mieux. Tu parlais des activités faites à côté de tout ce qui était purement médical entre les soins infirmiers et les médicaments, mais il y a quand même plein de structures en France où il n'y a pas d'activités, il n'y a pas d'outils mis à disposition. Le manque de moyens. Le manque de moyens se fait ressentir aussi au niveau des effectifs du personnel, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins disponibles pour qu'il y ait un accompagnement humain qui soit fait. Je pense qu'il y a des choses très bien qui se font et qu'il y a aussi des endroits qui sont un peu comme des mouroirs où on se retrouve au banc de la société complètement. Ce cliché, effectivement, c'est une maladie qui est à vie. Il y a un traitement mais en fait, il permet d'accompagner, de stabiliser, mais il ne guérit pas de la maladie. On ne guérit pas de la bipolarité comme de la schizophrénie ou d'autres pathologies que je n'ai pas en tête. C'est souvent dur à accepter parce que du coup, c'est quelque chose de chronique et on y sera sujet toute notre vie. Après, il y aura des phases où ce sera sûrement plus facile, des phases où ce sera plus dure, mais c'est quelque chose qui est à vie, malheureusement. C'est une maladie chronique donc il va falloir apprendre à composer avec. Tu as plusieurs phases dans ce qu'on appelle le rétablissement qui est la capacité à vivre de façon autonome et de façon satisfaisante aussi. Et je pense que chaque personne a son propre processus de rétablissement. il n'y a pas de normes, ce n'est pas du genre ça fait cinq ans que j'ai été diagnostiquée donc je suis dans telle phase de rétablissement. Non, c'est vraiment chacun va à son rythme et puis il y a des fois où, entre guillemets, pas qu'on retourne en arrière mais il y a des phases où on est un petit peu moins, on se sent un peu moins stabilisé qu'on a pu l'être quelques années auparavant. pour mon cas, je sais qu'il y a des périodes en fait dans l'année assez un peu cruciales où je sens que mon humeur elle est un petit peu limite limite que des fois je frôle un peu le fil rouge mais maintenant que j'en ai conscience je sais les repérer, je sais les anticiper. Je pense que c'est important de pouvoir s'appuyer en fait aussi sur un entourage qui est soutenant. Je pense qu'on a tous des médicaments là, non ? Des médicaments, oui, oui. Mais on n'a pas le choix, oui. Parce que si on ne prend pas le traitement comme on doit le prendre, déjà que c'est très très long en général pour, avant d'être diagnostiqué et de trouver le traitement adéquat puisque les symptômes évoluent toujours et puis si on arrête le traitement, moi c'est ce que m'a fait mon psychiatre le jour où je lui ai demandé il m'a fait direction hôpital. Ça repart cash pas vrai, pas le choix. J'ai mis énormément de temps à entrer dans une phase d'acceptation de ma maladie entre 2014 et du coup 2021. Donc ça m'a mis sept bonnes années. Et à l'heure actuelle, je suis OK avec ça. J'ai conscience que ça va m'empêcher de faire certaines choses ou alors que je vais devoir faire les choses différemment pour y parvenir. Mais aujourd'hui, grâce à des conseils de mes proches aussi, je le vois comme une chance en fait parce que la maladie elle se niche dans nos failles donc ça demande de bien apprendre à se connaître pour pouvoir faire les choses en conséquence. On peut très bien être professionnel de santé, être soi-même concerné par des troubles psychiques, que ça soit des troubles bipolaires, des troubles dépressifs, anxieux, etc. Je pense que ça apporte beaucoup en tant que soignant d'avoir connu le milieu psychiatrique, d'avoir été soi-même patient. plus le temps passe, plus ma maladie aussi me surprend et prend des formes auxquelles je ne m'attendais pas. Et donc ça complique les choses et en même temps, en fait, je trouve que comme la maladie se niche dans nos failles intérieures, apprenez à comprendre vous-même et respecter vos besoins. et que la maladie ne devine plus un tabou et que surtout les diagnostics se fassent le plus tôt possible pour qu'on puisse trouver un remède, un traitement le plus rapidement possible et puis par la même occasion qu'en général dans tout le système de soins qui est beaucoup plus de moyens à tous les niveaux. Pour toutes les personnes ayant des troubles psychologiques, psychiques et de santé mentale, vous n'êtes pas les seuls. La vie est courte, on n'a que 30 000 jours jusqu'à nos 82 ans, donc il ne faut pas oublier d'en profiter et il faut mettre toutes les cartes de notre côté pour s'amuser. de notre mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada